La fracture entre l'Islam et l'Occident a des profondeurs historiques, métaphysiques et éthiques. Le système de valeurs est radicalement différent. A l'opposé, le vodouahitien est une religion de la relation, une religion crayole. Il se base sur la pluralité des valeurs et des références, qui n'ont pas de mythes et d'un centre commun. Les groupes ethniques qui formaient le vodou venaient de traditions, de généalogies et de géographies culturelles différentes. La diversité ethnique, culturelle et éthique est sa matrice hétérogène et complexe. Cette religion n'a pas de centre. On y trouve les croyances africaines, européennes, aborigènes, etc. Elles ressemblent à la métaphore de totalité-monde dont parle Glissant. Ce sont les traces du passé qui forment sa structure interne. D'où son incapacité à être hégémonique, totalitaire, intolérante et impérialiste. Les imaginaires circulent dans cette religion et proviennent de lieux distincts, voire opposés. Ils entrent dans un processus de créolisation, d'ouverture des choses imprévisibles. La religion de choc, d'harmonie, de désharmonie, de rupture, de diversité d'imaginaire. En conséquence, sa perception de l'autre est d'inclusion et non d'exclusion. Dans son système interne, il y a une certaine éthique de l'autre d'une ouverture à l'universalité complexe plurielle. Sa pluralité interne est caractérisée par la transversalité culturelle, qui ne repose sur aucune fragmentation post-moderne, mais plutôt sur une forme de diversalité, c'est-à-dire une forme d'unité de la diversité. La diversité est l'universalité basée sur la pluralité complexe, mais toujours ouverte à de nouveaux éléments. Le Vodou constitue une nouvelle éthique civilisationnelle, un projet pour penser une nouvelle forme d'universalité plus universelle, plus inclusive, plus complexe, une universalité horizontale, démocratique, interculturelle. Ce qui est caractéristique du Vodou est que sa prétention d'universalité n'est dictée par aucune forme d'hégémonie, vu qu'elle surgit de la blessure coloniale, d'une résistance subalterne à l'hégémonie coloniale. C'est une religion de la mémoire souffrante, blessée et opprimée. Cette religion subalterne déploie une logique historique basée sur la récupération des voies des victimes. Elle s'éloigne de la philosophie de l'histoire occidentale, basée sur des progrès et de la dichotomie islamique entre la maison de la guerre et la maison de l'islam. Mais si, au-delà d'une vision essentialiste, le Vodou invite à l'échange, à l'ouverture, la diversité et son mode d'être, son dasein, comme dira Heidegger, son être dans le monde. Il ne se fait pas sur lui-même, mais plutôt il cherche la relation, la férondation, la fermentation. Sa capacité à l'entrer en relation lui fournit cette structure interimaginaire, interculturelle.